Vous l'avez compris, le gouvernement est en pleine chasse aux économies. Michel Barnier veut trouver 60 milliards d'euros, dont 40 de coupes dans les dépenses publiques. Eh bien, la Cour des comptes vient de lui proposer une solution choc hier, supprimer 100 000 postes de fonctionnaires. Bonjour Cyril Chabagné, président de la CFTC. On va revenir dans un instant sur ces recommandations de la Cour des comptes, où trouver 100 000 postes de fonctionnaires à supprimer. Mais d'abord, je voudrais vous entendre sur cette mise à contribution des retraités, parce que ça fait beaucoup réagir depuis ce matin au 32-16. On l'a appris hier, les pensions ne seront pas revalorisées, réindexées sur l'inflation à partir du 1er janvier. Ça sera reporté au 1er juillet prochain. Ça fait 4 milliards d'euros d'économies, mais ces 4 milliards qu'on va chercher directement dans la poche des retraités, est-ce que c'est juste comme solution de demander aux retraités de contribuer ? Ce qui n'est pas juste, c'est de ne pas cibler les retraités. Regardez sur les salariés. Le Préministre annonce, ou sur les entreprises, on va aller chercher des économies ou un effort supplémentaire, mais sur les entreprises qui font le plus de profits, les plus grosses, ou sur les particuliers qui sont les plus aisés. Là, sur les retraités, on tape de manière identique, que ce soit un retraité avec une toute petite retraite ou avec une retraite aisée. Et en plus, on a une double peine. C'est-à-dire, non seulement on décale de 6 mois, mais comme on calcule la revalorisation sur le taux d'inflation des 12 derniers mois et que l'inflation diminue, si cette tendance continue, la revalorisation sera moins importante que le taux qui aurait été appliqué en janvier. Donc, c'est un peu une double peine. Vous dites, pourquoi pas demander un effort aux retraités, mais uniquement aux plus aisés. Exactement ce qu'on a fait pour les salariés, oui. Alors, venons-en, vous nous parliez tout à l'heure de dégraisser un peu le mammouth. C'est comme ça qu'on utilise l'expression avec la Cour des comptes qui parle d'une suppression progressive de postes dans les collectivités locales. Un chiffre choc. 100 000 postes à supprimer potentiellement de fonctionnaires dans les collectivités. Il faudrait revenir au niveau du début des années 2010, dit la Cour des comptes. Alors vous, Cyril Chabagné, syndicaliste, vous nous dites ce matin, je ne ferme pas la porte à certaines suppressions de postes dans les collectivités. D'abord, j'aimerais que la Cour des comptes fasse les mêmes calculs sur nos élus, par exemple. Enfin, 36 000 communes dans notre pays, un élu pour 1 000 habitants. On ne parle jamais de ça. Je pense qu'il y a beaucoup de réflexions à avoir pour diminuer, par exemple, le nombre de communes et diminuer le nombre d'élus. Ensuite, j'aimerais bien qu'on s'occupe aussi de certains problèmes, comme par exemple ces 1 200 agences d'État que personne ne connaît, dont on ne sait pas à quoi ça sert, avec des frais de gestion qui sont dingues, et dont aussi là, personne ne parle. Alors oui, il y a peut-être des réflexions à avoir sur la fonction territoriale, et dans certains secteurs, les chiffres de 100 000 me paraissent évidemment exorbitants. Oui, et puis c'est juste un chiffre, moi j'aimerais comprendre quels postes on supprime, qu'on soit concrets, parce que... Oui, mais c'est pas... C'est quoi ? On nous parle beaucoup, par exemple, de doublon, c'est quoi ? C'est les différentes strates, c'est entre la mairie, la région, la métropole, l'intercommunalité, le département. Est-ce que c'est là qu'il faut trouver des économies à faire ? C'est sûr que nous avons mille feuilles administratives dans notre pays sur lesquelles on pourrait regarder et faire certaines économies. Prenez l'exemple des intercommunalités. Sur la théorie, c'est plutôt une bonne idée de mutualiser des services entre plusieurs communes. Le problème qu'il y a, c'est qu'on aurait dû, à cette époque-là, aller chercher des fonctionnaires des différentes mairies, mutualiser au niveau de l'intercommunalité, les faire travailler ensemble pour pouvoir... Sauf qu'on n'a pas fait ça, on a créé des nouveaux postes. Sauf qu'on n'a pas fait ça, on a créé 100% de nouveaux postes sans absolument toucher. Donc il n'y a eu aucune mutualisation. Donc évidemment qu'au bout du bout, ça fait des dépenses supplémentaires et ça pose certaines questions. Mais maintenant, ces fonctionnaires, ils sont pour rien. On fait comment une fois que les politiques, parfois pour des questions purement électoralistes, on fait ces embauches-là, on n'en réfléchit à rien ? Comment on corrige ça aujourd'hui ? Ça me paraît compliqué. La Cour des comptes, à d'autres pistes, dit on supprime certains postes, mais ceux qui restent, on les fait un peu plus bosser. Parce qu'elle note dans son rapport que dans les collectivités, on travaille un peu moins longtemps que la moyenne, 43 heures de moins que la durée légale annuelle du travail. Est-ce que dans les collectivités, on est un peu laxiste sur la durée du temps de travail ? Il y a aussi la question de l'absentéisme pointée par la Cour des comptes. Est-ce que ça commence par là, les économies ? C'est peut-être un peu moins de fonctionnaires, mais qui bossent un peu plus. D'abord, les fonctionnaires bossent et je crois que les Français sont assez contents quand même de leurs fonctionnaires. Et puis là encore, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on a des emplois qui sont extrêmement différents. Nous avons dans les collectivités, par exemple, tous ceux qui travaillent à la propreté. J'aimerais bien voir des personnes qui font ce genre de remarques, aller travailler 43 heures dans les poubelles ou dans la propreté, par exemple. Donc je crois que la question, encore, elle n'est pas là, elle n'est pas à bosser plus. Ça fait combien d'années que le point d'indice des fonctionnaires n'a pas été revalorisé ? Enfin voilà, personne n'en parle de ça. Donc il y a des efforts à faire, il y a des choses à regarder. Il y a parfois dans certaines communes des accords qui sont un peu... Enfin qu'il faut les regarder de près parce que oui, ils ont été très bien négociés par certains de mes collègues. Mais dans la grande majorité, on a des fonctionnaires qui ont encore l'esprit du service public, qui bossent. Ça fait parfois 10-15 ans qu'ils n'ont pas été revalorisés, mal payés et des conditions de travail qui sont compliquées. Donc il faut quand même s'occuper de ça. Vous mettez beaucoup de mesures là-dedans, Cyril Chabagné, président de la CFTC. Mais si je résume, si demain, vos amis, comme vous dites, de la CGT par exemple, disent on descend dans la rue parce qu'il ne faut pas supprimer un seul poste de fonctionnaire dans une seule collectivité, vous ne serez pas à leur côté. Vous admettez qu'il y a des économies à faire. Non, j'admets qu'il y a des réflexions à mener. Oui, mais qu'il y a des réflexions à mener, des économies à faire et qu'il y a un millefeuille administratif avec du cumul qu'il faut regarder de près. Mais comment on corrige ça aujourd'hui ? Ce n'est pas par une annonce de chiffre de 100 000, c'est à se mettant autour de la table. Ça n'a jamais marché quand on a dit que ce n'est pas un objectif en soi, ce n'est pas un projet de supprimer les fonctionnaires. La première solution, ce serait c'est quoi un service public moderne aujourd'hui ? Et on commence par là et de voir de quoi on a besoin. Exactement. Et puis, il y a éventuellement des non-remplacements qui pourraient être effectués, ce qui n'est pas une coupe sèche et directe. Et puis, j'ai entendu aussi, Cyril Chabagné, que vous dites regardons aussi combien nous coûtent les élus, combien on en a, est-ce qu'il y en a un peu trop ? Je l'entends aussi. Et les agences d'État. Et les agences aussi. Là aussi, il y a des économies à faire. Et puis, vous nous dites sur l'effort demandé aux retraités, pourquoi pas là aussi, mais uniquement sur les retraités les plus aisés. Ces pensions qui ne seront pas indexées sur l'inflation le 1er janvier prochain, mais uniquement le 1er juillet. 4 milliards d'euros d'économies dans la poche des retraités. Là aussi, ça continue à vous faire réagir au 3216. Merci, Cyril Chabagné, président de la CFTC, d'avoir été en direct ce matin sur RMC. Sous-titrage ST' 501